Bonjour à tous bienvenue à arc dans les meilleurs moments de pourquoi chercher plus loin aujourd'hui on va se promener au fil de l'eau et comme fil directeur puisqu'on est au fil de l'eau c'est l'ascenseur à bateau derrière moi l'ascenseur à bateau des fontinettes ce sera notre lieu de visite en attendant voici le sommaire c'est juste après le générique pour cette émission au fil de l'eau nous irons d'abord à blessis dans le pas de calais à la découverte d'une cressonnière ensuite nous irons dans le marais au domarois pour rencontrer les faiseurs de bakov plus à l'est vous serez surpris de découvrir comment les architectes de saint-quentin se sont inspirés du marais d'île pour donner un style art déco à la ville enfin dans la somme dorian nous expliquera son système très ingénieux pour capturer les anguilles 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rien ne le destinait à cette activité, mais après des années dans la grande distribution, il a trouvé son bonheur ici, dans cet océan de verdure. C'est très 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 agréable, entendre le bruit des animaux à longueur de journée et avoir la chance de travailler l'été à la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Moi c'est un croissant bio. On ne met que des produits naturels dessus pour le protéger et puis pour le faire pousser. C'est une plante semi-aquatique. Grâce à ses racines, elle va se nourrir exclusivement dans l'eau. La terre n'est qu'un support, n'est pas un vivier nourricier pour elle. C'est un goût piquant poivré en bouche. C'est un peu comme la feuille de radis assez prononcée en goût. C'est très agréable. Mais c'est aussi l'envers du décor, c'est que c'est tellement prononcé en goût qu'on aime ou on n'aime pas. Le cresson, on ne peut pas en produire partout. Cette culture a besoin d'une eau douce, renouvelée en permanence. Et pour cela, les créciculteurs s'appuient sur un phénomène mis en évidence au XIIe siècle par des moines de l'abbaye voisine de Lillère. Le puits artésien. Donc un puits artésien. C'est simplement un tube métallique que nos anciens ont descendu à la force de leur main, qui va chercher en dessous de la craie l'eau. Donc il descend à entre 25 et 30 mètres. Et ça permet à l'eau de jaillir naturellement, sans aucune pompe, rien que par sa force. Remonter, puis alimenter et nourrir le cresson. On n'a rien à faire, l'eau jaillit toute seule. C'est l'eau qui vient des collines envoisinantes, donc qui descend en dessous des craies et qui, avec la pression, va remonter toute seule ici. Il suffit de faire un petit trou, puis hop, l'eau jaillit toute seule. Au fil de la liste, nous retrouvons maintenant Philippe Vincent. Avec son association baptisée Hortie, il organise des promenades en pleine nature. Ici à Bellebec, sur cette partie de rivière, les canoës sont encore très rares. Pourtant, c'est un petit coin de paradis tout à fait accessible. Donc on est ici sur la Bune, qui est une toute petite rivière. 12 kilomètres de long, avant de se jeter dans la liste. C'est une rivière extrêmement calme. On n'est pas ici avec une rivière avec des rapides, avec des torrents. C'est une rivière paresseuse, où il fait bon se promener, se laisser couler au fil de l'eau. C'est une balade extrêmement familiale. Moi, je suis plutôt un amoureux du canoë et kayak au sens large. Et je suis toujours très frustré dans cette région du Nord-Pas-de-Calais de ne pas trouver suffisamment de parcours aménagés. Alors on en trouve maintenant dans le Pas-de-Calais, on le trouve sur Lottie, sur la Canche par exemple. Pas encore dans ce secteur-ci. Et que le comité départemental de canoë et kayak, par exemple, s'investisse dans le développement de ce genre de parcours, ça me semble important et intéressant, d'un point de vue touristique tout d'abord. Et puis on parle beaucoup maintenant de développement, de sport santé, de sport loisirs. On est complètement dans cette logique-là. Allez, voilà pour la cressonnière de l'Alice. L'Alice qui se trouve juste derrière la caméra. Juste à ma droite derrière, c'est le fleuve A. Deux A, A, A. Pour rejoindre l'Alice à là, il faut utiliser l'ascenseur des frontinettes où nous nous trouvons aujourd'hui. Les frontinettes où il faut imaginer que ces grandes péniches rentraient sur ce bac, complètement rempli d'eau, pour descendre finalement 13 mètres plus bas afin de continuer son chemin vers Dunkerque. Bonjour Catherine. Bonjour Thibault. Vous êtes une des guides qui vous occupait de cet endroit aujourd'hui. Donc on ne va pas dire à l'abandon, mais qui n'est plus utilisé. Il faut imaginer le côté révolutionnaire. On est en 1887, c'est une véritable avancée à l'époque. Oui, en 1887, il faut savoir que c'était vraiment une prouesse technique. Pour une petite anecdote, il y a 15 000 personnes qui sont venues ici à l'inauguration. Donc c'est important. Donc l'ascenseur à bateau a permis de régulariser, on va dire, une dénivellation de plus de 13 mètres entre l'Alice et l'A. pendant 80 ans. Et donc après, avec l'augmentation du canal à gabarit, il est passé à grand gabarit. Donc là, c'est une grande écluse qui fonctionne actuellement. C'est-à-dire qu'à l'époque, cet ascenseur finalement remplaçait le travail de 5 écluses. Il fallait 5 écluses pour rejoindre l'Alice à là. Maintenant, l'ascenseur a résolu finalement le problème à lui tout seul. Oui, tout à fait. Combien de bateaux passaient à l'époque ici ? Alors, il faut compter entre 60 et 100 bateaux par jour. On pouvait en mettre deux par bac ? Oui, voilà. Deux péniches. Une qui était à l'aval et une en amont. Très bien. Et donc, il faut entre 60 et 100 bateaux par jour. Vous imaginez le trafic. Donc en 22 minutes, l'ascenseur permettait de faire fonctionner ces péniches. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, au fond de vous, pour devenir guide ? Il y a une histoire aussi de cœur. Vous êtes attachée à cet endroit ? Oui, parce que c'est un symbole à Arc. Les personnes venaient voir l'ascenseur en fonctionnement et quand il fonctionnait. Et maintenant, viennent encore le visiter, donc de mars à octobre. Et nous, on est heureux de les accueillir. Ils viennent vous bombarder de questions. Merci beaucoup. Merci. On va comprendre justement, juste après, comment fonctionne cet ascenseur. Imaginez seulement 30 centimètres d'eau dans le bac faisait toute la différence pour basculer d'un côté ou de l'autre cette grosse bascule. Merci beaucoup, Catherine. On va s'intéresser maintenant au bac-hove. Les bac-hove, ce sont ces petits bateaux qui sillonnent les 700 kilomètres du bassin au dos marois. En temps normal, on dit que c'est une histoire de père en fils qui se transmet. Et bien là, c'est l'inverse. C'est le fils qui transmet au père. Regardez. Côté patrimoine génétique, il est temps de faire connaissance avec la dynastie Colin, les fameux faiseurs de bac-hove. Direction les faubourgs de Lysel. C'est là, dans un quartier historique du Marais, que nous retrouvons Rémi Colin, son père Vincent et son grand-oncle Gérard. Trois générations réunies autour d'une même passion pour les embarcations traditionnelles du Marais. On appelle ça une ruie, cet outil. Et donc c'est l'outil traditionnel pour naviguer sur le Marais. J'ai appris avec mon père et puis au fur et à mesure, on se perfectionnait un petit peu. Quand j'étais enfant, c'était plutôt les avirons. Donc c'est une rame de chaque côté ou un petit moteur. On s'est remis à aller à la ruie lorsqu'on a commencé à faire des visites dans le Marais. Donc sur nos bateaux, on promène les touristes à la perche. Donc on s'y est remis. En fait, il n'y a plus beaucoup de monde qui utilisait la ruie à part nous. Je suis né dans le Marais, oui. Et donc moi, j'ai toujours connu en fait les scuts et le back-off. J'ai été utilisé tout petit pour aller à la pêche, pour aller faire des cabanes dans le Marais. Enfin, j'ai passé mon enfance dans le Marais et l'ancien charpentier, donc Gérard, Colin a arrêté, ça doit être en 95, et personne n'a pris la suite. Moi, je suis parti en mes études en tant que menuisier et puis je me suis dit, pourquoi pas moi ? Voilà, j'adore ces bateaux, j'adore le Marais, pourquoi pas les fabriquer ? Alors j'ai démarré tout seul et il y a trois ans, j'ai proposé à mon père de me rejoindre. Et là, c'est moi qui lui ai transmis le savoir-faire. Rémi et son père perpétuent donc une fabrication à l'ancienne. Pour les bateaux traditionnels, ils utilisent les outils que Gérard leur a légués. Ils reproduisent les gestes qu'il leur a transmis. Quant au bois utilisé, il provient des forêts environnantes. Il manque l'escalier ? C'est garder un savoir-faire, c'est garder un style de bateau, c'est garder, on va dire, une partie de l'âme du Marais, et puis énormément de souvenirs pour beaucoup de monde, et puis des souvenirs à venir pour la plupart des gens qui navigueront sur nos bateaux. Avant de passer le flambeau à son petit-neveu, Gérard a été charpentier pendant 45 ans dans le Marais. Des escutes et des bac-auves, il en a fabriqué tellement qu'il a perdu le compte. Imaginez, il y avait au moins 300 familles dans le Marais, et chaque famille possédait minimum de bateaux. Et en plus, vous aviez aussi des habitants du Marais qui étaient en résidence principale, isolés dans le Marais, où tout se passait par bateau. Là, c'était les plus petits, évidemment, depuis la naissance jusqu'au décès. Tous les événements de la vie se passaient par bateau. Il y a une complicité entre nous. En plus, c'était un petit peu l'affamé, mais même du fait que c'était une continuité, il fallait l'aider. C'est un peu un patrimoine de la région de Maroisse, et du Marais au de Marois. Donc, s'il continue, c'est merveilleux. Allez, on laisse les bac-auves tranquilles pour parler maintenant de ces péniches. Retour ici à Arc, avec la maquette posée juste devant l'ascenseur pour comprendre un petit peu mieux le fonctionnement. C'est relativement simple. Les péniches, finalement, arrivent dans chacun de leurs bacs respectifs. À poids égal, on injecte dans ce bac-là, celui qui est en hauteur, 30 cm d'eau seulement pour actionner le phénomène de levier, finalement. Et les bateaux pouvaient passer d'une altitude à l'autre avec les 13 mètres d'écart entre le point haut et le point bas. Et puis, vous voyez aussi que juste devant, finalement, la structure, on voit bien qu'elle s'est adaptée parfaitement à l'environnement. C'est tout le contraire, finalement, à Saint-Quentin qui s'est passé. Vous allez le voir maintenant, puisque les architectes de la ville se sont inspirés du Marais d'Île pour donner le côté art déco de la ville de Saint-Quentin. Regardez. Autre décor. Nous retrouvons Frédéric avec David Lacave, responsable de la maison de l'environnement. Il nous emmène à bord d'une bac-auve propulsée par un moteur électrique pour une balade silencieuse au cœur des marais. C'est parti. La particularité à Saint-Quentin, c'est cette zone humide qui est traversée par la Somme. Elle représente une centaine d'hectares au cœur de la ville de Saint-Quentin. Là, tu vois bien, elle est entourée par l'urbanisation. Et depuis 1980, il y a à peu près la moitié de la zone qui a été classée réserve. Donc là, c'est la transition, tu vois. C'est un petit peu la jungle à Saint-Quentin, finalement. Ça y est, on ne voit quasiment plus la vue. Alors là, on a la chance de voir quelque chose d'extraordinaire. On a ou une buse ou une banderée à pivores. Alors, elle est en train de s'occuper a priori d'un nid de guêpes sur un tour à don. Ah oui, c'est assaillé, je l'ai vois. Un tour à don, donc c'est une espèce de boule de végétation. On est quand même dans la pleine nature, dans l'exubérance de la nature. Tu crois que le marais a pu servir de source d'inspiration, peut-être, à cette époque-là, pour certaines réalisations ? Certainement, parce que les architectes de l'art déco à Saint-Quentin, contrairement à d'autres villes comme Reims ou autres, sont avant tout des architectes de Saint-Quentin. On sait qu'ils sont venus dans les marais, on sait qu'ils se sont baladés autour de la ville, qu'ils ont observé la nature. Donc ils ne pouvaient pas rester insensibles à cet environnement. L'art déco, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas que des fleurs. Souvent, on voit la rose, parce que c'est un petit peu le point de départ, la stylisation des fleurs de façon géométrique. Mais en réalité, il y a toutes sortes d'autres éléments de la nature qui ont été transposés dans l'architecture. L'eau, le feu parfois, le vent, enfin les éléments naturels, on les retrouve sur les façades de ces bâtisses. Là, on est dans une zone de part et d'autre du cours d'eau. On a beaucoup de roseaux, des grandes étendues de roseaux, qu'on appelle du coup des roselières. Et c'est un milieu particulièrement riche pour la réserve. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas si tu entends un petit peu au loin, on a une équipe qui intervient dans le marais. Parce qu'une réserve, ce n'est pas un espace qu'on met sous cloche et qu'on regarde évoluer. C'est un espace qui doit être préservé, il y a un patrimoine à préserver. Tu sais que dans les années 20, le projet, c'était de combler les deux tiers des marais. Donc il y avait vraiment un projet de reprise en main de la nature. C'est même plus que de la reprise en main, c'est qu'on fait disparaître cet espace naturel sauvage pour l'aménager complètement, dominé par l'homme, avec des jardins, on imagine des pelouses, et quelques bâtiments, des hédicules, des éléments architecturés pour pratiquer le sport. C'était à quelle époque, ce projet de comblement ? C'est 1919, tout de suite après la guerre. Heureusement pour nous, ce qu'on reconstruit avant tout, c'est les bâtiments, avant de se poser la question de l'aménagement des zones périphériques. On saisit finalement dans ce cadre naturel toute l'opposition qu'il y a entre l'art nouveau et l'art déco. L'art nouveau qui est une célébration de la nature, c'est un retour vers la nature, alors que l'art déco c'est l'inverse quasiment. On s'appuie sur la nature, mais on la dompte, on la matérialise, on la géométrise, on la transforme pour en faire une nature adaptée et domptée par l'homme. Allez, on est de retour ici à Arc, très exactement, pour parler de la nouvelle éclue, celle qui a pris le relais finalement de l'ascenseur des fontinettes dont on a parlé ce matin. Ce système est extrêmement ingénieux, bien évidemment, il laisse passer encore plus de péniches qu'avant. Et ce système nous a fait penser à une technique bien particulière pour attraper les anguilles. Direction maintenant Éclusiers-Veaux, on a rencontré Dorian qui nous raconte sa façon à lui d'attraper les anguilles. Regardez. Nous sommes sur l'une des chaussées-barrages qui relient des villages jumeaux, comme Éclusiers et Vaux. Construites par l'homme, elles permettaient le franchissement de la Somme, sauf lors des grandes crues. C'est ici que travaille Dorian Noël. Il passe son temps perché sur une anguillère, un piège à anguilles bâti en chaîne, situé en aval du barrage. Il en reste neuf sur la Somme. En Picard, on les appelle des gâcheux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? Je ferme l'anguille hier, on l'a ouvert cette nuit, puis là on va refermer pour voir s'il y a des anguilles dedans. C'est là qu'on vient de fermer. Donc voilà, on la ferme le matin parce que les anguilles, elles se déplacent la nuit plutôt. Mais ça c'est tous les jours ? Non, alors ça c'est une fois par semaine. Donc on ferme toutes les vannes de la chaussée-barrage et on ouvre juste celle-là. Donc toutes les anguilles qui vont vouloir descendre, elles sont obligées de passer par là. Et après ça c'est comme une grande nasse, comme un grand filet en bois. Elles se retrouvent dans la gouttière en aluminium là-bas. C'est ça. Et bah ouais, il y en a quelques-unes. On va voir. Elles sont grosses, hein ? Ouais, il y en a quelques belles. Moi, l'anguille, pour moi, c'était l'anguille fumée. J'aimais bien ça. Une petite tartine de pain à la baratte, là. Avec un peu d'anguille fumée, ça c'est impeccable. Alors. Voilà la bête. Voilà la bête. Le bestio. Donc voilà, l'anguille. C'est un poisson assez incroyable. Qui fait une partie de sa vie en mer et une partie de sa vie en rivière. Elles peuvent rester jusqu'à 18 ans en rivière. C'est un peu comme le saumon, ça. Ouais, mais c'est dans l'autre sens, en fait. Parce que le saumon, lui, va se reproduire dans les rivières et grandir dans la mer. Elle, elle se reproduit dans la mer et elle grandit dans les rivières. Voilà. Elle se reproduit dans la mer des Sargasses, vers les Caraïbes. Vers les Caraïbes. Le triomphe des Bermudes. Voilà, par là. Exactement. Elles étaient considérées comme nuisibles avant les anguilles. À un moment, elles ont été considérées comme nuisibles. Il y en avait tellement. Et aujourd'hui, elles sont en voie de disparition. Il y a une baisse, on estime, depuis les années 80, une baisse de 80%, 90% des effectifs. C'est là, en fait, là, maintenant, tu fais partie des enquêteurs, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis l'homme de terrain. Après, j'envoie mes données à quelqu'un. Pour récupérer les données, pour avoir une étude générale sur l'Europe, pour savoir ce qui fait disparaître les anguilles, pour avoir une chance de les conserver. Ah, oui, c'est un métier, hein. Avec l'épuisette, hop, ouais, c'est bon. Ouais, je l'ai eu. Donc là, la taille. La taille, donc, de 772 millimètres. Après, tu me disais que c'était l'œil. L'œil, donc, qui nous indique si elle est en train de grandir ou de se déplacer, de migrer. Donc, 9,61. Et la nageoire, alors, 44,3. Elles ont plein de problèmes, les anguilles. Elles ont problème de pollution, évidemment. Il y a des maladies de l'anguille du Japon qui se sont retrouvées ici, maintenant, qu'on trouve sur cette anguille. Il y a le réchauffement climatique qui fait que les courants marins, ils changent un petit peu. Mais il y a aussi un truc important, c'est les barrages, simplement. Si on empêche les anguilles de remonter pour grandir, ben, elles ne peuvent pas, quoi. Donc, en ce moment, partout dans l'Europe, on essaye de mettre ce qu'on appelle des escaliers, des passes à poisson, des passes à anguilles, pour que les anguilles, elles puissent aller partout, quoi. Elles colonisent les milieux. C'est un patrimoine de l'humanité, la biodiversité. Donc, après, voilà, il y a le patrimoine culturel, mais il y a aussi ce patrimoine-là. Et la diversité des espèces fait aussi la richesse du monde qui nous entoure, quoi. Mais au détour des premiers méandres de la Somme, voici Clémentine Couteau. Elle supervise les travaux qui permettent de ménager ici espaces et espèces. On se retrouve au-dessus de la commune de Frise. On est sur le lari communal de Frise, effectivement, qui surplombe la vallée de la Somme et le village de Frise. Le schlari, comme on pourrait dire. Exactement. Mais ça s'appelle comme ça dans les autres coins de la France ? Non, pas du tout. Le lari, c'est vraiment un terme picard. Et en fait, ça signifie une pelouse calcicole. Ici, on est sur... Une pelouse calcicole. Une pelouse calcicole. C'est joli. C'est-à-dire pelouse calcaire ou pelouse sèche. Mon travail, c'est de préserver le patrimoine naturel remarquable qu'on a en Picardie. On mène des actions. Ici, ça sera par exemple de la fauche, du pâturage, du débroussaillage, couper des arbres, pour avoir un milieu ouvert qui soit propice au développement des espèces de faune et de flore caractéristiques de ce milieu-là. Là, on traverse une tranchée, c'est ça ? C'est une trace de tranchée, ça ? Là, exactement. On traverse une tranchée alliée. Puisque juste avant, on était dans le No Man's Land qui séparait les tranchées allemandes et les tranchées alliées. Donc là, on est en 14-18. En 1916, même plus exactement. Oui, la bataille de la Somme. La bataille de la Somme. Voilà le point de vue, avec une vue magnifique sur toute la vallée de la Somme. D'accord. Et là, elle y va vraiment tranquille, la Somme. Alors là... C'est étang, marée, étang, marée, comme ça. On ne sait même pas où est le cours de la rivière. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque si on a ce paysage-là, c'est qu'à un moment donné, la Somme avait un débit beaucoup plus important qui lui a permis de creuser son lit dans le plateau Picard, dans la craie. Et puis, avec le réchauffement du climat, le débit s'est assagi et la Somme s'est vraiment étalée pour former le paysage qu'on observe aujourd'hui. C'est marée, tourbeux. C'est ce qu'on appelle l'or noir, la tourbe. C'est ce qu'on appelle l'or noir, effectivement, puisque ça a été exploité pendant des centaines d'années pour servir de combustible. Sous-titrage Société Radio-Canada 20 minutes. Il aura fallu pile poil 20 minutes pour le chasser, croiser, finalement, de ces péniches. Celle à charbon que l'on a vu rentrer tout à l'heure est déjà ressortie, qu'une autre est en train de passer. Cette écluse, qui date donc de 1967, a pris le relais de l'ascenseur à bateau des Fontinette. Voilà, c'est la fin de notre petite promenade au fil de l'eau dans le cadre de ces meilleurs moments de pourquoi chercher plus loin. Regardez cette image comme elle est belle. N'hésitez pas à venir ici à Arc pour jeter un petit coup d'œil sur cette écluse et puis aller voir aussi tous les bénévoles qui assurent les visites dans cet ascenseur à bateau des Fontinette. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur le site Internet de l'émission pourquoichercherplusloin.fr pour voir et revoir à l'infini toutes ces magnifiques émissions. Merci à tous et à bientôt sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada